Ils étaient des milliers ce matin à rejoindre spontanément l'appel à la mobilisation devant un CHU de Guadeloupe en pleine ébullition. La grève générale en cours dans l'établissement de santé, à cause du manque de moyens, a rassemblé des Guadeloupéens de tous bords, syndiqués ou juste sensibles à la cause. Plus tard dans la matinée, le groupe solidaire est déterminé à entamer une marche dans Pointe-à-Pitre. Ils étaient 6000 selon les syndicats, 2500 selon les autorités. Plusieurs personnalités publiques et artistes ont pris part au cortège. Parmi eux, le très populaire Amiralty. L'inadmissible que notre hôpital soit dans cet état-là. Ce que j'ai pu me rendre compte aussi, c'est qu'aujourd'hui c'est bien qu'il y ait du monde dans la rue. Mais ça, en me rend compte, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages aussi de gens de différentes régions de France et que c'est la même situation un peu partout. Donc j'espère vraiment que cette mobilisation-là va permettre d'impulser quelque chose un peu partout dans toutes les régions. Parce qu'en fait, c'est la santé qu'on est en train de tuer, la santé des Guadeloupéens, des Français en général. Parce que comme je dis, c'est un peu, j'ai remarqué que c'est partout pareil. Donc c'est pas normal. Restriction, 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 mais restriction sur la santé, c'est inadmissible. Ce jeudi matin, une dizaine d'organisations syndicales appelées à la mobilisation. Selon un sondage Calistat publié ce jeudi, près de 8 Guadeloupéens sur 10 soutiennent le mouvement social lié aux difficultés du CHU. Sous-titrage ST' 501